Bonjour, bienvenue dans cette avant-dernière lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Alors aujourd'hui, nous en sommes chavitre 29e. Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille ? Pendant que Candide, le baron, Pongloss, Martin et Cacambo comptaient leurs aventures, qu'ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu'ils disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, sur les consolations que l'on peut éprouver lorsqu'on est aux galères en Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide, à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille, qui étendent des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pallie à cette vue, le tendre amant Candide en voyant sa belle Cunégonde rembrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula trois pas, saisis d'horreur, et avança ensuite par bon procédé. Elle embrassa Candide et son frère, on embrassa la vieille, Candide les racheta toutes deux. Il y avait une petite métairie dans le voisinage. La vieille proposa à Candide de s'en accommoder, en attendant que toute la troupe eut une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était en lédit. Personne ne l'en avait averti. Elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu, que le bon Candide n'osait pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. « Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part, et une telle insolence de la vôtre. Cette infamie ne me sera jamais reprochée. Les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne. Non, jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Il fut inflexible. « Maître fou, lui dit Candide, je t'ai réchappé des galères. J'ai payé ta rançon, j'ai payé celle de ta sœur. Elle avait ici des écuelles, elle est laide. J'ai la bonté d'en faire ma femme, et tu prétends encore t'y opposer ? » « Je te retuerai si j'en croyais ma colère. Tu peux me tuer encore, dit le baron, mais tu n'épouseras pas ma sœur de mon vivant. » Fin du chapitre vingt-neuvième Bonne journée, à demain.